Dans cette deuxième vidéo sur les fractions, je vais t'expliquer ce que sont les fractions quotients. Alors, un premier exemple, on veut trouver le prix d'un kilogramme de tripes, sachant que 4 kilos de tripes coûtent 48 euros. Bon, si on connaissait ce prix du kilogramme de tripes, on aurait à le multiplier par 4 pour avoir le prix total, autrement dit, pour avoir les 48 euros. On est donc en train de chercher le nombre qui, multiplié par 4, va donner 48. Si on fait un petit schéma, on se dit, alors, on veut le nombre qui, quand on va multiplier par 4, donne 48. Mais si dans ce sens, de la gauche vers la droite, j'ai multiplié par 4, moi, ce que je vais faire, c'est revenir au départ, donc aller plutôt de la droite vers la gauche. Si j'ai multiplié par 4 dans un sens, dans l'autre sens, je vais diviser par 4. Autrement dit, le nombre que je cherche, c'est 48 divisé par 4. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le quotient de 48 par 4. Autrement dit, le quotient de 48 par 4, c'est le nombre qui, multiplié par 4, va donner 48. Quand on fait la division 48 divisé par 4, on trouve 12. Autrement dit, on peut conclure que 1 kilo de tripes coûte donc 12 euros. On vient donc de parler d'une notion qui est que le nombre qui, quand on va le multiplier par un nombre, va donner un autre nombre, c'est en fait le quotient de ce nombre, ce deuxième nombre divisé par le premier. Donc, le nombre qui est multiplié par B donne A, ce sera le quotient de A par B. Et qu'on notera A divisé par B. Attention, A et B sont des entiers et B ne doit pas être nul. On ne peut pas ici avoir multiplié par 0. Déjà parce que si on met multiplié par 0 ici, forcément, il faut que ce soit 0 ici. Ce qu'on n'a pas ici parce que, par exemple, pour qu'on a 48, ce n'est pas 0. Un deuxième exemple. On veut cette fois-ci trouver la quantité de poires achetées, sachant qu'on a payé 18 euros et que les poires coûtent 6 euros le kilo. Bon, si on avait cette quantité de poires, supposons qu'on ait acheté 5 kilos de poires. Il faudrait faire 5 kilos fois 6 et savoir combien on a payé. Il faudrait que ce soit égal à 18, ce qui n'est pas vrai. Si on avait 4 kilos de poires, on ferait 4 fois 6. Mais ce n'est toujours pas égal à 18. Donc, on est en train de chercher le nombre qui, multiplié par 6, donne 18. Si on fait le même schéma que tout à l'heure, ça donne ce schéma-là. Le nombre qui est multiplié par 6 donne 18. Eh bien, on a fait le même schéma. Et on se dit, si dans un sens je multiplie par 6, c'est que dans l'autre je vais diviser par 6. Autrement dit, le nombre que je cherche, c'est 18 divisé par 6. Autrement dit, le quotient de 18 par 6. Et ce quotient, c'est donc, comme tout à l'heure, le nombre qui est multiplié par 6 va donner 18. Quand on effectue ce calcul, 18 divisé par 6, on trouve que ça fait 3. C'est là que tu vas me dire, c'était facile, 3 fois 6 ça fait 18, c'est dans l'étape de multiplication, facile. Oui, facile. Maintenant, si je te donne un autre exemple. Si maintenant je me dis, quel est le prix d'une bouteille de soda, sachant qu'on a payé 4 euros pour 3 bouteilles. Bon, ça veut dire que si on connaissait le prix de cette bouteille, il faudrait le multiplier par 3 pour avoir 4 euros. Donc, on est en train de chercher le nombre qui, multiplié par 3, donne 4. Donc, si je fais toujours le petit schéma, je suis en train de chercher ça. Le nombre qui, multiplié par 3, va donner 4. Oui, mais alors, moi je me dis, est-ce que ça peut être 1 ? Ben non, 1 fois 3, ça fait 3. Ça peut être 2. 2 fois 3, ah ben non, ça fait 6. Et après, 3 fois 3, 4 fois 3, tout ça, ça devient plus grand, donc ça ne va pas donner 4. Ça veut dire que le nombre qu'on est en train de chercher, ben déjà, ce n'est pas un nombre entier. C'est un nombre qui est entre 1 et 2. C'est 1 virgule quelque chose. Oui, ben alors, 1 virgule combien ? Ben, en tout cas, on sait que c'est quoi ce nombre ? Puisque, on sait que dans un sens, on a multiplié par 3, dans l'autre sens, il faut diviser par 3. On sait que le nombre qu'on cherche, c'est le quotient de 4 par 3. Mais, c'est là qu'on se dit, bon ben, mais ça vaut combien ça ? Puisque, moi, il faut quand même que je réponde à ma question. Bon ben, 4 divisé par 3, je sais faire, je pose la division. Quand on pose la division, on trouve, alors, quand on fait 4 divisé par 3, donc, en 4, combien de fois 3 ? Une fois. 3 fois 1, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait 1, donc il reste 1. On descend à 0. En 10, combien de fois 3 ? Ben, en 10, il y a 3 fois 3. Ben, évidemment, on a mis la virgule, entre-temps. Il y a, en 10, il y a 3 fois 3, 9. Et quand tu fais 10 moins 9, je re-obtiens encore 1. Et je remets un 0. Et on voit bien que ce 1 qui était comme reste, ben, ce sera le reste éternellement. Ça veut dire que là, en fait, 4 divisé par 3, ça vaut 1,33333333333. Et il y a une infinité de 3 après la virgule. Ça veut dire que ce nombre, il n'est pas décimal. On ne peut pas l'écrire, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas remplacer 4 divisé par 3 par un nombre avec une virgule. Si je le remplace, c'est par une valeur approchée de 4 divisé par 3. Ici, c'est une valeur approchée au centième, puisque je me suis arrêtée au centième. Si j'avais voulu une valeur approchée au millième, j'aurais rajouté encore un chiffre après la virgule. Autrement dit, ce serait 1,3333. Mais ça, c'est qu'une valeur approchée. Bon, ça me permet de répondre à ma question, qui était, quel est le prix d'une bouteille de soda ? Ben, une bouteille de soda coûte donc environ 1,33 euro. Mais c'est un environ. Moi, si je voulais la valeur exacte, ben, je ne peux pas l'écrire en décimale. Je ne sais pas trop comment l'écrire. Et c'est là qu'on se dit, ben, pour plus de facilité, ce 4 divisé par 3, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'écrire 4 sur 3. Donc, on va passer à une écriture fractionnaire. Au lieu de faire A divisé par B, on va faire A sur B. Et là, cette fois-ci, ce sera un égal. Autrement dit, ici, la valeur exacte de 4 divisé par 3, c'est 4 sur 3. Autrement dit, 4 tiers. Et là, je peux mettre vraiment un égal. Au lieu du environ égal que j'avais mis en utilisant une valeur décimale. Bien, un petit rail récapitulatif de ce qu'on vient de faire. On cherchait quoi ? On cherchait le nombre qui, multiplié par B, donne A. On avait dit que c'était égal au quotient de A par B. Donc, A A divisé par B. Oui, mais maintenant, on a dit que ce A divisé par B, on l'écrivait en écriture fractionnaire en étant A sur B. Évidemment, j'utilise l'écriture fractionnaire que si je ne sais pas diviser A divisé par B. Parce que tout à l'heure, tu as vu, quand j'ai fait 18 divisé par 6, ça faisait 3. Évidemment, je remplace 18 divisé par 6 par 3. J'évite de garder 18 sur 3. Là, on voit bien que cette écriture fractionnaire, elle est utile quand justement, le quotient, il n'est pas décimal. Et quand j'ai besoin d'une valeur exacte. Cette écriture, donc c'est bien ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. Si on fait des petits exemples là-dessus, on se dit, alors comment est-ce qu'on va écrire le quotient de 15 par 9 ? On sait que c'est 15 divisé par 9, mais nous, maintenant qu'on va écrire 15 sur 9, 15 neuvième. Si on arrive à calculer cette valeur là, à trouver combien ça vaut en valeur décimale, on peut l'utiliser. Ou on reste en fraction. On verra aussi, quand on utilisera les fractions, qu'on peut simplifier les fractions. Bon, ce n'est pas le but de ma vidéo, donc je passe cette étape là. Si je veux le nombre qui, multiplié par 14, donne 6. Et bien ça, c'est donc nos premiers exemples, c'est dire que c'est 6 sur 14. Et exactement de la même façon, mais écrit en expression mathématique, je suis en train de chercher ici le nombre qui, multiplié par 19, donne 8. Et bien ce nombre, ce sera 8 sur 19. Si tu observes ce qui se passe, c'est qu'en fait là, j'ai mis les deux mêmes nombres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette fraction, elle remplace en fait un divisé. C'est comme si je faisais A divisé par B. Oui, mais si je divise par B et que je remultiplie par B, c'est comme si je n'avais rien fait. Autrement dit, on va retrouver le A de départ. Si, par exemple, j'ai une quantité que là, je la divise par 2, donc je prends la moitié, et que cette moitié, je la remultiplie par 2, on voit bien qu'on revient sur cette quantité de départ. Et je fais ça la même chose si je prends divisé par 3, multiplié par 3, divisé par 4, multiplié par 4, etc. Donc voilà l'idée sur ce que c'est que les fractions quotients. A toi maintenant d'essayer les utiliser.